Débloquer, rentrer nord et sud, rétablir sécurité et bataille contre la corruption. Il y a une priorité du gouvernement en transition à l'ensemble contre la corruption. Il y a un autre limité de l'ECC qui croit le important pour réexaminer le système de gouvernance actuel qui, d'après les plongées du pays, est-ce que le Conseil présidentiel a fait une déclaration patrimoniale. Il y a un rapport qui a fait un fonctionnement de l'institution autonome, d'après Edouard Podre, qui a fait une parole à l'ECC qui a fait un micro, Réginald Rémi. Pour nous, nous soutenons les membres du Conseil présidentiel, c'est pour qu'on a fait un bon exemple pour qu'on allait ensemble dans l'ECC, faire une déclaration patrimoniale ensemble. Et ça, à l'ECC, prend presque cinq jours, semaine prochaine, début semaine prochaine, pour y a dégagé, pour y aller dans l'ECC, faire une déclaration patrimoniale. Si y a un seul à l'ECC, si y a un seul à l'ECC, si y a un seul à l'ECC, faire une déclaration patrimoniale, pour y aller dans l'ECC, faire une déclaration patrimoniale. On paquette l'autre sujetsion. Dans notre cas, nous te rencontrer, par exemple, pour qu'on nous prenne un prépare de notre cas, nous rencontrer avec le directeur FNBA, pour nous comprendre ce qui a passé. Et bon, il explique nous différents bagay, mais il y a des bagay nous retenu dans la conversation, et l'ECC a besoin de corriger. Par exemple, le directeur FNBA a confirmé qu'il y a un salaire mensuel de 650 euros. Ce qui veut dire que le salaire a dépassé nominalement, ça a un ministre à toucher, ça a un président de la République à toucher, ça a un bon ministre à toucher. Ça a une irrégularité très grave dans la fonction publique. Il faut qu'il y ait aligné toutes les fonctions avec le salaire, le salaire qui est opérationnel dans la fonction publique. Chaque année, nous prenons l'argent, nous prenons l'argent, nous faisons l'argent avec le salaire, que si nous prenons l'argent, nous prenons l'argent, nous prenons un bon service. Donc, il faut nous reconnaître ça, mais il n'y a aucune communication qui a retenu, est-ce que la direction, ça a performance, est-ce que l'IPRA, l'institution, a un bon point. Donc, c'est bagay ça, il y a une culture, une capacité de résultat qui peut imprimer un ordre et l'administration publique. Pi, gros problème, le PIA, c'est le problème de la sécurité. Il y a beaucoup de monde qui a un gros casé par rapport à la proportion du phénomène de la sécurité après, en dernier jour, ça a eu. Ce PIA, l'IPRA, il y a beaucoup de travail pour le faire pour le rétablir la sécurité dans le PIA, qui s'akita de manière concrète. Les problèmes de sécurité sont extrêmement graves. Il faut que, un, ces conseils présidentiels-là, gouvernement Aprilinien, ont l'autre attitude par rapport à l'argent. L'administration en vente, nous tous connaissons que nous sommes affiliés, bien un monde qui est affiliés avec l'argent, nous n'a pas payé au COP, nous ne font pas qu'une exactité de financement de l'État avec l'argent. Ce qui veut dire, quand il y a un discipliné, tout le monde connaît ça, ce qui a passé dans le problème de sécurité, nous venons à la terre de l'IA, un certain nombre de monde qui vient diriger l'État, et il n'y a pas de compétence pour ça, et il n'y a pas de prioriser la question de sécurité. Ce qui veut dire que la police n'a pas de moyens, sans équipements, sans rien du tout, et puis parallèlement à ça, quand il y a multiplié, il y a besoin de l'armes, il y a besoin de munitions, donc qui sont faits ? Ce qui veut dire que la police n'a pas de prioriser la force de sécurité nationale. de gagner des équipements modernes qui dépassent la qualité, la quantité, tout l'équipement nécessaire pour mettre des questions. Troisièmement, il y a un signal fort pour la sécurité urbaine, il y a un signal fort pour libérer les nations. Ils ne sont pas capables de monter les sangs, ils n'ont pas besoin de faire une question. Ils n'ont pas capables sur les machines, sur les populations, libérer les audios pour que les graphiques soient normales. Là, il y a une déclaration de parole du CCA, Edouard Poultre.